... Direct sur votre émission, les lives du Social Hub, c'est le sixième numéro. Nous sommes dans les locaux de Sonatele Académie. Donc, dans cette émission, les lives du Social Hub, nous aurons comme thème principal l'e-commerce. Nous allons justement parler du secteur du e-commerce et puis faire l'état des lieux avec notre invité. Il s'appelle Emmanuel Bocquet. Bonsoir, Emmanuel. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes expert, consultant, formateur sur la transformation digitale. Donc, vous êtes spécialiste du e-commerce. Ce sera l'occasion justement de débattre avec vous du secteur. Je rappelle à nos internautes que cette émission est réalisée en partenariat avec Sonatele, le Social Hub, donc la room digitale de Sonatele, l'endroit où est gérée les plateformes ou réseaux sociaux de Sonatele. Vous pouvez participer en direct en posant vos questions, en commentant cette vidéo, que ce soit sur YouTube, sur Facebook, sur Twitter, et sur le périscope de Sonatele et également sur Digital24 ou même sur LinkedIn. La première question que j'aimerais vous poser, Emmanuel Bocquet, est-ce que vous pouvez nous faire l'état des lieux du secteur du e-commerce au Sénégal de 2010 à 2019 ? Oui, je vais essayer de résumer parce qu'il y a à boire et à manger dans cette question. On part de très loin. Effectivement, en 2010, il y avait très peu de choses. Ça a commencé à frémir doucement dans les groupes Facebook. Les gens se sont rendus compte que les petits business qu'ils faisaient en famille, en ramenant une valise de Dubaï, ils pouvaient les faire dans des groupes sur Facebook. Et puis, assez vite, il y a un site qui est apparu, qui s'appelle toujours d'ailleurs Expat Dakar, qui a servi de vitrine d'exposition pour ces personnes-là. Et puis, ça s'est développé progressivement. Il y a des petits sites de e-commerce qui ont commencé à apparaître, mais qui sont rarement arrivés jusqu'au seuil de rentabilité. Donc, ça a souvent disparu ou vivoté jusqu'à l'arrivée de quelques acteurs, quelques poids lourds. Donc, à peu près à mi-chemin, il y a eu Jumia, il y a eu C-Discount, il y a eu Afrika Shop, il y a eu Afri Market. Il y a donc des acteurs dotés de financements avec des ambitions, avec un groupe derrière eux. Et donc, ça, ça a vraiment changé la donne. Et puis, ces dernières années, on est dans une phase de maturation. Donc, les modèles qui n'étaient pas portables, qui ne pouvaient pas passer à l'échelle, sont en train de disparaître. Les leaders sont en train de prendre de l'avance. Et puis, ça commence à aiguiser l'appétit de groupes qui, jusque-là, considéraient que le Sénégal était trop petit pour être pertinent. Et qui sont en train de s'intéresser de près au marché. On a vu deux catégories d'acteurs. On a les acteurs locaux, parfois, qui n'avaient pas beaucoup de moyens, qui avaient du mal à se positionner. Et des acteurs internationaux qui venaient avec beaucoup de moyens, qui faisaient de la com, de la publicité outdoor, etc. Qu'est-ce qui fait qu'il y a cette disparité ? Et que ces acteurs-là, d'un côté, peuvent réussir. Nous reviendrons sur ça plus tard. Et il y en a d'autres, avec beaucoup de moyens, mais qui n'ont pas pu percer le marché. Quelle lecture faites-vous par rapport à ça ? Je vais mettre de côté ceux qui ont commis des erreurs de positionnement ou de modèle et qui sont morts, moyens ou pas moyens. Mais effectivement, vous avez raison. On a le sentiment que les sites de e-commerce et les opérateurs de e-business qui sont étrangers, ou donc qui ont un ADN en grande partie étrangers, ont l'air de mieux réussir que les acteurs locaux. Le commerce, c'est surtout une question de moyens. Il faut les moyens pour acheter, pour stocker et pour communiquer, faire diffuser son offre. Et des moyens, on sait tous qu'on n'en a pas beaucoup sur le marché. Les grands commerçants sénégalais ne sont pas du tout digitaux. Et jusqu'à présent, ils n'ont toujours pas vraiment compris les enjeux. Donc, eux ont des moyens, mais ils ne sont pas sur la toile. Et ceux qui se sont lancés, ce sont plutôt des informaticiens, des indépendants, des gens qui concrètement n'ont pas de moyens. Donc, c'est vrai que face à un Jumia ou un Afri-Market qui ont levé des millions d'euros, ils se font écraser. Et quelles sont aujourd'hui les catégories de produits qui se vendent le plus en mode e-commerce, par exemple ? Alors, la catégorie qui, historiquement, se vend le plus au Sénégal, qui fait les plus gros volumes, c'est le smartphone. Ce qui est une bonne chose parce que le smartphone est lui-même un outil de développement du digital. Donc, ça va alimenter une dynamique positive. Je mets de côté des produits qui ne sont pas tellement achetés au Sénégal, mais qui représentent des volumes importants. Tout ce qui est immobilier, qui se fait un petit peu en ligne, mais dont les ventes ne se font pas en ligne. Ça reste une activité qui est très offline. Et puis, tout ce qui est voyage, qui représente des volumes importants, mais qui est généralement géré par des groupes étrangers, ou des intermédiaires étrangers. Donc, au-delà du smartphone, un petit peu d'informatique, pas mal de télé, un petit peu de meubles, pas mal de produits de beauté, maquillage, cheveux humains. En fait, le Sénégalais est plutôt éclectique. Il achète un petit peu de tout. Alors, il y a des produits qu'on n'arrive vraiment pas à vendre aujourd'hui. D'une part, parce qu'ils ne sont pas faciles à vendre, et d'autre part, parce que le marché n'est pas prêt. Par exemple, le produit culturel, aujourd'hui, acheter un livre en ligne, ce n'est toujours pas possible. Mais ça va l'être bientôt. Il y a des acteurs qui sont en train de s'y préparer. Donc, je pense qu'il n'y a pas de mauvais marché. Il y a un potentiel intéressant partout. Simplement, il y a des marchés qui sont plus faciles que d'autres. On a vu, par exemple, dans d'autres pays, comme les États-Unis ou l'Europe globalement, la gestion de la relation client est vraiment meilleure que ce qu'on a constaté ici. Moi, personnellement, j'ai connu l'expérience dans les plateformes locales où, quand je dois retourner en produit, quand même, c'est la croix et la bannière. C'est un parcours du combattant. La relation client, c'est quelque chose qui nécessite tout un parcours d'apprentissage. Ce n'est pas quelque chose qui est naturel. C'est quelque chose qui s'apprend. Et généralement, la seule façon de vraiment apprendre les choses, c'est à la dure. C'est que vous allez être confrontés à des clients. Ils ne vont pas être contents. Ils vont partir. Vous allez perdre de l'argent. Vous fermez votre société. Et la prochaine société que vous allez lancer, là, vous allez faire attention. C'est vrai qu'ici, on est sur une première génération. La deuxième génération est à peine en train de naître. Alors qu'aux États-Unis, le CRM, c'est quelque chose qui a été théorisé il y a déjà plus de 50 ans. Aujourd'hui, le CRM, c'est une notion qu'on a l'air de découvrir. On en parle sérieusement depuis 5-10 ans à peine. Et donc, oui, c'est une question de maturité. Mais ça va venir parce que les grandes plateformes sont en train de se rendre compte à quel point perdre un client coûte cher. Et on a connu des acteurs qui se sont installés ici et qui ont connu des échecs. Je peux citer, par exemple, Cidiscount ou Africa Shop. Quelle est, selon vous, quelle est la cause de ce genre d'échecs si on sait que c'est des plateformes ou quand elles venaient s'installer, ils étaient là avec des moyens qui sont différents, des moyens d'acteurs locaux. Et pourtant, ils sont repartis parce qu'ils n'ont pas pu percer le marché. Qu'est-ce qui explique cela ? Alors, chaque échec est unique, en fait. Chacun a des raisons un peu particulières. Africa Shop, ce qui les a tués, probablement, c'est un manque d'agilité. Ils ont identifié qu'ils étaient sur un modèle qui était un peu orthogonal à la culture du e-commerce ici. Ils refusaient de faire du cash à la livraison, par exemple. Donc, il fallait payer à l'avance. C'était les seuls sur le marché. Donc, le marché les a tués. Des gens comme Galerie 54, par exemple, qui a été porté par Total à un moment et qui ont arrêté très vite, ils avaient un positionnement trop haut de gamme et trop étroit. ça ne permettait pas de vivre en tant que tel. C-Discount, c'est un petit peu particulier, mais je vais avoir un avis. Je vais appeler à nos internautes que vous avez été responsable au Sénégal. J'étais directeur de C-Discount au Sénégal. Donc, je vous invite à prendre mon avis avec des pincettes. Mais pour la petite histoire, en fait, C-Discount a fermé toutes ces implantations internationales. Pas seulement au Sénégal et en Côte d'Ivoire ? Ils ont fermé le Sénégal, la Côte d'Ivoire, le Cameroun, Panama, la Thaïlande, le Vietnam, la Colombie, la Tunisie qui était en train d'ouvrir et le Brésil qui représentait 1,5 milliard de dollars de chiffre d'affaires annuel. Et en fait, ce repli sur la France a été déclenché par des pertes importantes sur le marché brésilien qui a fait chuter la cotation du groupe au Nasdaq. Alors, justement, à propos de cela, c'est un choix stratégique, d'après vous, de C-Discount. Il y a un modèle économique international qui s'applique partout ou bien dans chaque pays, il y a un modèle économique spécifique. Et selon vous, quels sont les meilleurs modèles économiques pour le cas du Sénégal ou de l'Afrique de l'Ouest francophone ? Alors, au Sénégal, on a testé beaucoup de choses. Il y a eu énormément de modèles économiques différents qui ont été testés. J'ai envie de dire que ce sont les mêmes modèles dans tous les pays. Mais il y a des spécificités, des aspects de ces modèles qui s'adaptent plus ou moins bien aux dimensions d'un pays, comme les dimensions géographiques ou culturelles. Donc, ce qui marchait très bien au Sénégal, au départ, c'était les petites annonces. D'où l'explosion des expats de Dakar et qui est un peu une anomalie ouest-africaine. Le Sénégal est le seul pays avec un acteur de petites annonces aussi gros, aussi sénégalais et avec une implantation aussi profonde. Maintenant, c'est quand même un modèle qui est en train d'être rattrapé par le e-commerce classique. Si je comprends bien, les petites annonces, c'est du e-commerce ou bien c'est juste un élément ? C'est une question de définition. On peut dire que c'est du e-commerce parce que ce qu'on trouve sur Expat Dakar, ce sont des marchands qui viennent présenter leurs produits avec leur prix et puis si vous êtes intéressé, vous prenez contact et vous vous faites livrer. Maintenant, en toute rigueur, ce n'est pas du e-commerce parce que ce n'est pas Expat Dakar qui s'occupe de gérer la livraison, de gérer le paiement. Expat Dakar, à la limite, ils ne sont même pas au courant si la transaction a lieu ou pas. Donc, c'est plutôt de la vente sur catalogue. C'est un modèle qui est un petit peu particulier. Ce sont des petites annonces. Donc, le modèle de e-commerce au sens où on l'entend, c'est plutôt quelque chose tel qu'il est pratiqué par Sacanal ou par Fabella Shop. J'identifie des fournisseurs, j'achète du stock, je mets ça dans mon entrepôt, je publie sur les réseaux sociaux, je fais de la publicité et puis les gens se manifestent, ils commandent, je les livre et la spécificité du Sénégal et de l'Afrique de l'Ouest, c'est que je me fais payer au moment de la livraison. Mais il y a un autre modèle qui est aujourd'hui dominant qui est le modèle de la marketplace. qui est celui de Jumia, par exemple, où il n'y a pas de stock, où la marketplace n'achète pas de produit, ce sont des marchands qui vont mettre leurs propres produits sur le site de Jumia et cette fois, à la différence d'Expat Dakar, c'est Jumia qui prend en charge la livraison, l'encaissement et qui reverse ce marchand. Il y a même des modèles intermédiaires de dropshipping où le site identifie des produits. Est-ce que vous pouvez expliquer le mot, parce que je voudrais un peu revenir sur ça, le dropshipping, pour les internautes qui ne suivent, qui ne comprennent pas forcément ce que... Voilà, renvoie à quoi renvoie le terme. C'est ce que j'étais en train de faire. En fait, le dropshipping consiste à identifier des produits sur le marché, que ce soit le marché local ou le marché international, de se les approprier, c'est-à-dire de les intégrer sur son propre site en adaptant un prix. Donc, généralement, on prend le prix du site source et puis on l'augmente d'une petite marge et des frais de transport. Et puis, on vend le produit sans l'avoir acheté. Donc, ça, c'est un peu au bluff. Une fois qu'il est vendu, on court chez le fournisseur et puis on achète le produit et on va le livrer chez le client. Il y a deux risques sur ce modèle-là. Le premier, c'est que le produit ne soit plus chez le fournisseur au moment où on y arrive. Ça, c'est la mauvaise surprise qui va décevoir le client. Et puis, l'autre problème, c'est qu'à un moment donné, le client va se rendre compte que le même produit existe moins cher ailleurs. Et donc, vous allez vous faire court-circuiter. Mais il a un avantage majeur qui fait que ça a été un des premiers modèles qui a fonctionné au Sénégal, c'est qu'il ne nécessite pas d'immobiliser de stock. Donc, en fait, un adolescent qui monte un site de e-cran, e-commerce en une après-midi avec WooCommerce. Le lendemain matin, il fait le tour de Amazon, Cdiscount, Jumia, Afri-Market. Il identifie quelques produits vraiment intéressants. Il les intègre sur son site et en 24 heures, il commence les ventes. Il n'a rien dépensé. Créer un site, ça lui a coûté peut-être 10 000 francs pour un nom de domaine ou peut-être 25 000 francs pour un an d'hébergement. C'est vraiment très, très simple à faire. Alors, si je vous cite trois acteurs, est-ce qu'ils sont dans le secteur du e-commerce ou pas ? ShopMeAway, Comparé.sn ou e-carry. Ils font l'e-commerce ? Alors, ils sont en bordure du e-commerce. Comparé.sn, c'est un intermédiaire qui va vous présenter différentes offres de différents sites de e-commerce. Donc, si vous voulez acheter un Samsung Galaxy S9, vous allez sur Comparé.sn et vous allez voir le prix de ce même produit sur différents sites. Donc, c'est un comparateur d'achat. Mais lui, il ne s'occupe pas de la vente. C'est juste finalement un outil publicitaire pour ces sites. J'ai vu récemment dans leur annonce qu'ils ont dit que c'est possible de commander sur Amazon et de payer par Orange Monnaie, par exemple, et de se faire livrer au Sénégal. Parce que, par exemple, si moi, je suis au Sénégal et que je n'ai pas la possibilité de me faire livrer par Amazon, je peux passer par l'intermédiaire qui se trouve et Comparé.sn. Alors, il y a beaucoup d'intermédiaires. d'intermédiation et donc, vous avez cité les deux plus gros qui sont Wicari et Shock Me Away qui sont vraiment positionnés là-dessus. Le fait est qu'au Sénégal, on a une offre qui est relativement limitée aujourd'hui puisque le plus gros vrai e-commerçant qui va aller acheter des produits à l'étranger et les mettre à son catalogue, c'est Afri Market qui n'est qu'un petit acteur. Loin devant lui, en termes de trafic et de notoriété, il y a Jumia et Expat Dakar. Donc, l'offre finalement pour le Sénégalais lambda est plutôt limitée par rapport à ce qu'elle est sur un site comme celui de C-Discount ou d'Amazon, ne serait-ce que sur la France qui sont des petits marchés. On a plusieurs millions de produits. Sur un site comme celui de Jumia, on a quelques milliers de produits, voire dizaines de milliers de produits. Donc, on est à plusieurs ordres de grandeur en dessous. Donc, quelqu'un qui veut un produit spécifique, c'est vrai que la tentation est grande d'aller le commander à l'étranger pour le faire livrer au Sénégal. Et donc, comme c'est compliqué pour des raisons de cartes de crédit, de douane, de transport, il y a un certain nombre de sociétés qui se sont placées sur ce marché-là. Il y en a une autre que vous n'avez pas citée parce qu'on n'y pense pas et que c'est une offre qui est plutôt récente, c'est DHL. DHL est en train de se positionner là-dessus aussi. Donc, ça attire beaucoup d'appétit. Maintenant, il ne faut pas oublier que les modèles d'intermédiation, ce sont tous des modèles qui sont voués à disparaître. L'intermédiaire, dans la logique des modèles économiques digitaux, ils réduisent en taille et en nombre au fur et à mesure du temps. Donc, il y a un moment donné où ça ne vaudra plus la peine. C'est un bon modèle si ça vous fait gagner de l'argent, mais ce n'est pas un modèle qui va tenir 15 ans. OK. Et je voudrais un peu revenir sur certains termes que l'on voit souvent sur Internet, M-commerce, S-commerce, des choses qui sont plus ou moins liées au e-commerce. Est-ce que vous pouvez l'expliquer ? Oui, c'est une mode en ce moment de x-commerce. Comme avant, il y avait une mode en mots, en ing. Donc, le S-commerce, c'est des choses très simples. Voilà, c'est le social commerce. Donc, c'est finalement le fait de vendre au travers des réseaux sociaux. C'est ce que les Sénégalais font depuis maintenant 15 ans. et le M-commerce, c'est le fait de vendre sur téléphone mobile et c'est ce qui, finalement, c'est le format principal de e-commerce au Sénégal. Je vois, par exemple, certaines personnes utiliser des plateformes comme WhatsApp pour vendre. Est-ce que ça peut être valable pour de gros acteurs avec un grand volume de marché ou bien c'est seulement pour des particuliers qui vendent jusqu'à 20 ans ? WhatsApp, on est limité par l'ADN de la plateforme. WhatsApp est conçu pour repousser les marchands. Donc, il n'y a aucun outil d'industrialisation. Très difficile de faire de la publicité sur WhatsApp. WhatsApp supprime des millions de comptes utilisateurs tous les mois pour cause d'usages abusifs. Et maintenant, il commence à poursuivre en justice les utilisateurs qui abusent, les entreprises qui abusent pour faire du spam sur WhatsApp. Donc, WhatsApp, non, WhatsApp n'est pas un outil qui peut passer à l'échelle. On peut faire du CRM avec WhatsApp mais on ne peut pas faire de vente. Ce n'est pas fait pour. À petite échelle, ça marche très très bien. Vous avez 200... Pour un marché de 20, 100 personnes, la famille, les amis. C'est très bien. Maintenant, vous voulez toucher 100 000 personnes, là, vous êtes dans la zone rouge. Vous voulez toucher un million de personnes, vous êtes dans la zone noire, vous allez être blacklisté immédiatement. Donc, par contre, il y a des plateformes sur lesquelles ça marche très bien. Facebook est fait pour ça. Il n'y a pas de... Il n'y a pas de mystère. WhatsApp et Facebook appartiennent au même groupe qui est donc chacun a son rôle à jouer. Alors, j'ai vu... Vous avez cité tout à l'heure Jumia comme étant l'un des leaders du secteur. Jumia, on se rappelle, a beaucoup réussi son entrée avec le format paiement à la livraison. Aujourd'hui, il y a le mobile money qui s'est bien positionné. On a des acteurs qui sont là, les opérateurs surtout. Est-ce que vous pensez qu'on peut aller jusqu'à intégrer totalement le mobile money dans le circuit paiement pour des acteurs d'e-commerce au Sénégal ? Bien sûr. Le Kenya l'a fait en quelques années à peine. Ils sont des... Ils sont très loin devant nous. Et si eux l'ont fait, on peut bien... On peut tout à fait le faire au Sénégal. C'est juste une question de prix, d'une part. MPSA, l'avantage d'MPSA au Kenya, c'est que c'était vraiment pas cher du tout. On payait un demi-pourcent. Alors qu'au départ du mobile money au Sénégal, on parlait de 3%. Encore aujourd'hui, on en parle parfois. Aujourd'hui, une transaction carte de crédit pour un marchand, ça lui coûte 3% encore. Donc, le paiement en ligne reste quelque chose de plutôt cher. Et puis, de contraignant pour un marchand, obtenir un contrat marchand mobile money, ce n'est pas facile. C'est long, c'est pénible, tout le monde se plaint. Petit message à la Sonatelle, il faut accélérer le truc. Et puis, pour les cartes de crédit, c'est encore pire. Un contrat marchand, un contrat e-commerce pour un marchand, c'est affreux. Donc, ce sont des vrais freins. Maintenant, si on fait sauter ses freins, la société, elle va sauter dessus. On sait qu'au Sénégal, le secteur du commerce traditionnel est globalement dominé par ceux qui sont dans l'informel. Et avec un taux d'analphabétisme un peu élevé. Ces personnes-là, pour les attirer dans le modernisme, dans l'e-commerce, selon vous, qu'est-ce qu'il faut faire ? Facebook se pose la même question. Oui. Parce que Facebook, son modèle économique se base sur le modèle de la vente. Le principe de Facebook, c'est qu'il identifie des millions d'utilisateurs qu'il qualifie finement pour revendre leur profil de façon statistique à des annonceurs qui sont généralement des marchands qui ont des choses à vendre. Donc, Facebook s'est posé cette question-là de façon très aiguë. La réponse qu'ils ont donnée il y a quelques semaines pour l'Afrique de l'Ouest, c'est qu'on va former tout le monde. Donc, Facebook est en train de lancer des formations industrielles de commerçants et qui sont destinées à des gens qui sont dans l'informel et qui sont potentiellement peu alphabétisés. Donc, c'est une façon d'y répondre. Moi, je crois que la vraie réponse, c'est qu'il faut que les gens y gagnent de l'argent. Les Sénégalais, ils savent où est leur intérêt, alphabétisation ou pas, ils savent très bien ce qu'il faut faire et quand quelqu'un a trouvé le bon modèle, tout le monde est derrière lui. Donc, dès qu'il y en a un qui va avoir fait la démonstration que grâce à Internet, il est devenu riche, ça va s'industrialiser ici. Je rappelle à nos internautes que vous suivez votre émission, les lives du social. Nous sommes en direct ici à Sonatel Academy. Vous nous suivez sur les plateformes digitales de Sonatel, arrobas de Sonatel sur Facebook et sur Twitter. Également sur la page Digital24 sur Facebook et sur notre chaîne YouTube digital24.tv. Notre invité, Emmanuel Bocquet, il est expert, consultant spécialiste du e-commerce. Il est formateur sur la transformation digitale. Je voudrais vous demander si vous devez comparer, Emmanuel, le Sénégal par rapport à d'autres pays dans le secteur du e-commerce comme la Côte d'Ivoire ou le Maroc. Quelle position donneriez-vous à notre pays ? Les chiffres que j'ai remontent à déjà quelques années. Il faudrait que je remette à jour mes études. Mais pour vous donner un paysage grossier, si on prend les pays qui nous entourent plus ou moins directement, très très loin devant, on a le Nigeria. Il n'y a pas de discussion. Le Nigeria écrase toute la zone et d'ailleurs toute l'Afrique. Et ce n'est pas fini. Assez loin derrière, on a sans doute le Maroc qui a une maturité qui est venue assez tôt grâce à un système de paiement par carte de crédit locale. Et donc, le e-commerce au Maroc s'est développé assez rapidement même si c'était un marché un peu compliqué. Derrière, on a les trois cousins qui sont le Sénégal, la Côte d'Ivoire et le Cameroun. Je pense qu'aujourd'hui, la Côte d'Ivoire a dépassé ses deux cousins d'une bonne tête. Aujourd'hui, la Côte d'Ivoire, c'est sans doute trois fois le Sénégal en termes de chiffre d'affaires digitales. Alors qu'il y a quelques années, évidemment, ils partent de très loin nos amis ivoiriens, mais là, on ne les arrête plus. Ils sont vraiment partis. ça a vraiment décollé. Le Cameroun reste un petit peu à la traîne. Ils ont du mal à suivre la Côte d'Ivoire, bien sûr, mais même un petit peu le Sénégal. Je pense qu'aujourd'hui, c'est ça, le classement. Et puis, malheureusement, après ces trois pays-là, dans la région, c'est un peu le désert. On a des pays qui sont très, très, très en retard. la Guinée, la Mauritanie, le Mali, le Burkina. Le Bénin et le Togo se défendent pas trop mal, mais ils ont quand même un petit peu de retard. Et puis, très loin derrière, on a des pays vraiment dont on ne voit pas comment ils vont s'en sortir digitalement. On a le Niger, le Tchad. Ça, c'est des pays perdus pour le digital. Si je comprends bien votre explication, j'ai l'impression que la qualité du secteur du e-commerce dans un pays dépend également de la connectivité interne, de la bonne couverture, Ah oui, c'est sûr. Il y a un lien direct. Et on voit bien que les pays enclavés, le Mali, le Burkina, le Niger, ce sont des pays qui ont une très mauvaise connexion. Alors, pardon, puisque Orange est présent au Mali, donc je sais que la Sonatel fait ce qu'elle peut, mais ça reste très compliqué. La connexion au Mali reste assez aléatoire. Le nombre de personnes couvertes par la connexion reste relativement faible, le prix de l'Internet, pas encore ça. Donc globalement, oui, ce sont des vrais gros freins majeurs au développement du e-commerce. Et le mobile dans tout ça, est-ce que le taux de pénétration de l'utilisation du mobile ou de l'Internet sur le mobile a un impact sur la réussite du secteur du e-commerce ? C'est sûr qu'il y a beaucoup de gens qui n'ont pas les moyens ou intellectuels ou financiers d'utiliser un laptop. Donc le smartphone permet de toucher un grand nombre de personnes. Alors, pour un e-commerçant, en termes purement mercantiles, quelqu'un qui a un smartphone, statistiquement, ce n'est pas quelqu'un d'aussi intéressant que quelqu'un qui a un laptop. Statistiquement, ce ne sont pas les mêmes pouvoirs d'achat, ce ne sont pas les mêmes habitudes, pas les mêmes comportements. Mais ça permet de multiplier par 10 la capacité de toucher des gens. Aujourd'hui, on me parlait la semaine dernière d'un site sénégalais dont le trafic est à 95% mobile. Il y a 5% de laptops. Donc aujourd'hui, on ne devrait plus parler de m-commerce. Le e-commerce, c'est du m-commerce. On devrait parler de l-commerce, le laptop-commerce. C'est devenu une petite niche, c'est le e-commerce pour les laptops. Mais le mobile, c'est... Aujourd'hui, Internet et le mobile, c'est quasiment la même chose dans nos pays. En tout cas, pour le Sénégal, d'après la RTP, l'autorité de régulation des télécommunications et des postes, c'est 98% des utilisateurs de l'Internet passent par le mobile pour se connecter. Déjà, cela confirme ce que vous venez de dire. Effectivement, les gens se connectent via le mobile. J'ai une autre question, mais déjà, je rappelle à nos interneurs qu'ils peuvent poser leurs questions eux aussi à notre invité, Emmanuel Bocquet. En temps réel. En temps réel. Et il répondra en temps réel normalement. Ma question est la confiance dans tout cela. C'est-à-dire, quand on n'a pas confiance dans la plateforme qui nous propose des services parce que si on paye et qu'on ne se fait pas livrer, ou bien on commande un téléphone iPhone et on se fait livrer un iPhone fake, ça existe. Est-ce que cette confiance-là est mise en Afrique ? Est-ce que les acteurs travaillent sur ça pour un peu sensibiliser les potentiels clients ? Alors ça, on entend beaucoup parler de ça, mais aujourd'hui, c'est un faux problème dans la mesure où plus personne ne fait payer un produit à l'avance. Donc le problème, c'est résolu de lui-même, vous payez la livraison. Donc si on vous livre un faux iPhone, vous ne payez pas, le marchand remballe et il se fait une publicité désastreuse. Donc aujourd'hui, la totalité des sites de e-commerce au Sénégal sont des sites de confiance au sens où les données sont gérées de façon responsable et il n'y a pas d'escroquerie. Le fait est que les Sénégalais ont un vrai déficit de confiance. C'est vrai qu'il y a eu suffisamment d'escrocs pour que ça soit dans toutes les têtes et ça soit dans tous les subconscients. Et donc, par défaut, moi je me souviens d'avoir lancé des annonces pour des formations à Dakar. Je recevais plus de messages me demandant si c'était vrai et si j'existais vraiment que de messages de gens intéressés me demandant combien ça coûte. Donc, mais là j'ai envie de dire que ce n'est pas vraiment lié à Internet parce que vous avez les mêmes inquiétudes quand vous allez à Sandaga, les gens ont peur de se faire arnaquer du matin au soir. Donc, c'est plus un problème culturel. J'ai vu également il y a quelque temps sur une page Facebook des gens qui ont acheté chez un acteur local qui se sont fait livrer mais qui ont testé le produit pendant quelques heures et que ça s'est détérioré. Mais le problème à eux, c'est de pouvoir retourner le produit. Comme je disais au début de l'émission, le processus de logistique, la gestion de relations clients, parfois il fait défaut. Et qu'est-ce qui, selon vous, pourrait amener ces acteurs-là à vraiment travailler sur ça ? Là, c'est l'application de la loi. Quand quelqu'un se fait escroquer qu'on lui vend quelque chose qui n'est pas ce qu'il a acheté, la loi devrait pouvoir être appliquée. Là, on sort de la sphère du e-commerce et on rentre dans celle de l'État. Donc, s'il y a des membres du gouvernement qui nous écoutent, les acteurs du e-commerce ont besoin de régulation et en particulier les clients ont besoin d'avoir des garanties. Moi, je dirais que le problème au Sénégal est qu'on a partout des lois, de bonnes lois. Je ne parle pas de créer des lois, je parle juste d'appliquer les lois. La loi n'existe jamais. Le problème, c'est qu'on a du mal à l'appliquer. C'est ça. Et du coup, les gens ne saisissent même pas les instances. On dit, OK, je vous laisse avec Dieu, comme on dit ici. Et puis après, on leur fait de la mauvaise publicité sur Internet. Et d'ailleurs, ça marche aussi bien parce que quelqu'un qui se fait pourrir sur les réseaux sociaux, c'est quelqu'un dont les ventes vont plonger en ligne. Donc, aucune plateforme n'a intérêt à laisser ce genre de choses. Et quand on est un minimum professionnel, on fait très attention à ses retours et on répond à ses clients. Si je vous demande de citer cinq acteurs majeurs du commerce au Sénégal, selon vous, quels sont ces acteurs ? Il ne faut pas que je me trompe parce que j'ai publié en début d'année un classement des 100 premiers sites de e-commerce. Donc, si je ne donne pas les bons dans le bon ordre, je vais me faire engueuler. Le premier, c'est de très loin et c'est très simple à donner, c'est Jumia. Ils ont investi depuis très longtemps. Ils ont une offre très large et ils sont très connus. Le numéro deux, c'est Afri Market qui, eux, sont sur un modèle de e-commerce pur sur stock interne. Ils sont quand même relativement loin derrière Jumia. Ils n'ont pas les mêmes moyens. Et puis, après, ça tombe assez vite. je ne saurais plus vous donner de tête le classement d'autant qu'il a dû bouger depuis. je peux vous dire que parmi les... Mais les noms sans tenir compte de leur position dans le classement. Je peux vous donner quelques acteurs qui pèsent relativement lourd par rapport à leur secteur puisqu'en fait, au-delà d'Afri Market et de Jumia qui sont des sites généralistes et qui vendent... Qui vendent tout. Voilà, qui vendent tout. Vous avez des sites qui sont spécialisés et qui sont numéro un de leur secteur. Donc, par exemple, vous avez dans tout ce qui est produits de beauté et cosmétiques, vous avez Fabella. Fabella Shop. Donc, il y a une petite start-up dakaroise qui s'est taillée une sacrée part dans le marché de la cosmétique aujourd'hui et qui a une belle notoriété qui a atteint un seuil. Ils continuent à grandir et c'est tout ce qu'on leur souhaite. Vous avez un site qui me frustre beaucoup, qui m'énerve à chaque fois que je parle d'eux, c'est Sacanal. Sacanal, c'est le numéro un en volume de l'alimentaire. Tout ce qui est agroalimentaire quand même. Sacanal, c'est un site qui pourrait faire un carton national et ça fait trois, quatre ans qu'il pédale dans la semoule. C'est quoi le problème ? C'est le modèle ? Non, c'est de l'amateurisme, c'est des ruptures de stock, pas communiquées. Je m'adresse à vous, messieurs, vous pouvez faire un carton et vous ne le faites pas et ça m'énerve. Vous avez un potentiel hallucinant, vous avez des prix. Ils ont des prix intéressants, mais ils font du e-commerce comme on le faisait il y a 15 ans. C'est plus possible. D'ailleurs, sur ce modèle, je vois des acteurs quand même, c'est-à-dire des commerçants classiques qui ont leur propre plateforme, leur propre site pour vendre leurs produits sur Internet. Par exemple, vous avez dit Sacanale, il y a également Nova, par exemple, qui vend des chaussures, des sacs, etc., qui est très présent sur les réseaux sociaux, un site bien visité, qui est, je dirais, une plateforme de niche, mais qui marche du moins bien. Il y a pas mal de... Casa Nova dans le meuble, vous avez plein de... Quelques commerçants, et ils sont pas nombreux, vous avez Arc Informatique dans tout ce qui est informatique, vous avez quelques commerçants qui ont eu le déclic, qui se sont dit, bon, on sent que ça va pas nous rendre aux milliardaires là tout de suite. Ils ne vont pas dans les marketplaces, mais ils ont leur propre site, leur propre plateforme. C'est ça. Le but, leur but, c'est pas de faire du chiffre, parce qu'aujourd'hui, pour un marchand qui est pas du tout digital, le plus simple, c'est d'aller mettre ses produits dans une marketplace, chez Jumia pour pas la nommer, ou éventuellement sur des sites de petites annonces, ou les deux. Ouais. Mais ça va pas leur apprendre grand-chose. Parce qu'en fait, Jumia, il s'occupe de tout, il n'y a rien à faire. Vous mettez juste vos cartons de produits chez Jumia, et ça part, et vous avez de l'argent qui rentre. Je caricature un peu, mais c'est ça. Et donc, ces commerçants-là ont eu le courage de se dire, bon, ce qu'on veut maintenant, c'est pas une croissance tout de suite, ce qu'on veut, c'est apprendre pour que le jour où le marché va vraiment s'envoler, on soit prêt et on soit formé. Et aujourd'hui, on est vraiment dans l'économie de la connaissance. Ce qui fait vendre, c'est pas que vous avez un super magasin, vous avez une plateforme formidable. Ce qui fait vendre, c'est que vous avez une expertise de vos produits et une expertise de la vente digitale. Il y a une plateforme que vous n'avez pas citée, CoinAfrique, qui au début était exclusivement sur le mobile. C'était une application. Aujourd'hui, ils sont également sur le web. Que pensez-vous de cet acteur ? C'est un acteur qui est dans les petites annonces. Alors, il se trouve qu'ils n'ont pas de chance au Sénégal. On a deux monstres dans les petites annonces. On a un monstre national historique qui est Expat Dakar et puis un monstre qui s'est installé petit à petit qui est Jumia Dils. Alors, CoinAfrique, ils sont du coup numéro 3 à ma connaissance et être numéro 3 dans le digital. Vous savez ce qu'on dit Winner's take all ou winner takes all. Il n'y en a qu'un finalement qui prend tout et c'est le numéro 1. Aujourd'hui, il y a un combat acharné entre Jumia et Expat pour savoir qui est celui qui prendra tout. Mais le numéro 3, malheureusement, c'est compliqué pour lui. Tant qu'il ne se donne pas les moyens de devenir numéro 1, c'est dur. Alors, il ne reste pas beaucoup de minutes dans cette émission Les Lives du Social Hub et une question que je voudrais vous poser, un conseil pour ceux qui veulent se lancer dans l'e-commerce. Quelles sont les étapes ? On reviendra sur la logistique tout à l'heure dans une autre question, mais quelles sont les principales étapes ? Parce que les gens pensent que peut-être pour se lancer, vous le savez mieux que moi, c'est avoir un site Internet et puis c'est parti. En fait, la première étape pour se lancer, c'est de se lancer. Il ne faut pas se poser des questions, préparer des trucs, attendre d'être prêt, chercher des financements, il faut se lancer. Et si la façon la plus simple de se lancer, c'est de mettre des produits sur Expat Dakar, par exemple. Ça y est, vous êtes lancé. Vous avez des clients qui vous appellent, vous leur répondez, vous avez des fournisseurs, vous les appelez, vous prenez votre scooter, vous allez faire des livraisons, vous gérez de la relation client. Vous êtes en train de faire du e-commerce. Et vous êtes en train d'apprendre. Et toutes les étapes qui vont venir, en fait, elles vont découler de cette première-là. Je connais énormément de jeunes qui sont en train de se dire « Il faut que je vais développer une super plateforme, je vais devenir le prochain Elon Musk, le prochain… » « Alibaba, Amazon… » Et puis, en fait, ils ne deviennent rien du tout parce que la vie est ce qu'elle est et puis à un moment donné, il faut bien vivre et puis ils finissent par devenir informaticien, à remplir des tableaux Excel et puis c'est fini. On ne parle plus. Ils ne peuvent plus se lancer. Donc vraiment, la règle, c'est de lancer vous et lancez-vous demain. Là, ce soir, préparez votre site, choisissez vos produits, mettez-les en ligne et puis demain, vous lancez les ventes. et c'est ça, la vraie recette. De toute façon, tout ce que vous allez imaginer, planifier, concevoir avant de vous être lancé, vous allez être à côté de la plaque. On ne peut pas savoir avant d'avoir fait. Il n'y a pas d'école de e-commerce au Sénégal. Donc, lancez-vous et vous saurez à ce moment-là ce qu'il faudra faire. Et donc, peut-être que votre lancement sera un échec, mais le but, ce n'est pas que votre lancement c'est un succès, c'est que votre lancement vous apprenne à faire ce que vous avez à faire. Il y a un élément important dans l'e-commerce qu'on oublie parfois ou que l'utilisateur final ne connaît pas, c'est la logistique, la gestion de stock, la livraison, etc. Cette importance-là est le capital. Quel conseil donnez-vous à ceux qui veulent se lancer pour qu'ils mettent quand même en avant cet aspect logistique qui doit être maîtrisé et tout ça ? J'ai envie de dire qu'aujourd'hui, on est dans une économie digitale dont le propre est d'être centré sur le client. Donc, si vous concevez la logistique comme une plateforme sur laquelle on va construire des trucs, vous partez du mauvais pied. La question qu'il faut que vous vous posiez, c'est votre client, qu'est-ce qu'il veut, où il le veut, quand il le veut. Et si votre client veut un produit en 20 minutes ou bien il va voir ailleurs, il faut vous mettre en situation de pouvoir livrer les produits en 20 minutes. L'erreur qui est faite très souvent, c'est de ne pas se préoccuper du client, de ne pas écouter la douleur du client. Et donc, par exemple, il y a de nombreuses plateformes au Sénégal qui n'ont pas encore compris que quand un client passe une commande de 15 produits et qu'on est capable de lui en livrer 12 parce qu'on en a 3 qui sont en rupture de stock, le client, vous ne lui avez pas du tout simplifié la tâche, vous lui avez compliqué la vie. Donc concrètement, il a fait une erreur en venant vous voir. Et donc typiquement, la rupture de stock, c'est un drame pour un e-commerçant en termes d'impact et en termes de fidélisation au client, en termes d'image et donc des plateformes comme Jumia, par exemple, qui dépendent du stock de leur marchand qui sont parfois, comme vous l'avez dit, pas alphabétisés, qui n'est pas hyper structuré, ils souffrent énormément de ça. Parce que typiquement, vous allez commander 15 produits chez Jumia, tout le monde ne fait pas des commandes de 15 produits, mais statistiquement, vous prenez 15 produits, ils vont être répartis entre 10 marchands différents. la probabilité pour que les 15 produits soient en stock et disponibles, elle est très faible. Ou que ces produits soient livrés en même temps. Parce que parfois, c'est des... Ça, c'est peut-être... Alors, c'est vrai qu'aujourd'hui, Jumia, ils ont tendance... Avant, ils groupaient. Maintenant, ils ont tendance à envoyer au fil de l'eau. OK. Bon, après, ce sont des choix et là, j'ai envie de dire que la réponse est toujours la même. C'est qui le patron ? C'est le client. Oui. Donc, si le client, il veut avoir... Il peut avoir le choix entre se faire livrer dans sa loupe ou bien... Moi, je pense que la règle, c'est faites ce que votre client veut. Si votre client, il veut que vous gardiez tout et que vous lui livriez tout en une fois, faites ça. S'il veut avoir tout de suite certains produits et puis les autres, ça peut attendre, faites ça. S'il veut des produits, ne lui livrez pas autre chose. Ne lui livrez pas des produits sauf un. Faites ce qu'il vous dit. Et si vous ne faites pas ce qu'il vous dit, il va trouver un autre employé que vous. Autrement dit, une autre plateforme de e-commerce. Je pense que ce sera tout pour cette émission Les Lives du Social Hub. Nous avons fait... C'est allé très vide et pourtant, nous avons fait pratiquement 45 minutes d'émission. Je vous remercie, Emmanuel Bocquet. C'est moi qui vous remercie et puis merci à tous les internautes. Voilà. Donc, n'hésitez pas à poursuivre le débat en commentant cette vidéo en la partageant sur nos plateformes. On essaiera d'y répondre, de répondre aux commentaires qui iront en dessous. C'est ça, pour vous trouver sur Facebook, Twitter et LinkedIn. Je tape votre nom, Emmanuel Bocquet et puis pourrons continuer le débat avec vous. Merci à tous, merci à toutes et à la prochaine dans un autre numéro de votre émission, Les Lives du Social Hub. Merci. 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 Sous-titrage Société Radio-Canada